Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Fortnite qui fait la part belle à Doom et Marvel mais aussi à la part belle au mode créatif qui n'est pas délaissé dans ces minutes de jour avec du contenu notamment pour Lego, enfin un petit peu plus de contenu sur Lego créatif évidemment des nouvelles armes issues de la saison actuelle et aussi 2-3 nouveautés intéressantes sur des galeries et un nouveau menu du mode créatif ou du moins de nouvelles fonctionnalités assez intéressantes on va en parler dans cette vidéo avant toute chose n'oubliez pas quand même mon code créateur pour me soutenir avec son lancement de cette nouvelle saison le code créateur Lemoon-YT et on est parti pour cette vidéo Alors on commence, je vous l'ai préparé comme il faut ma mise à jour et on commence direct avec ceci du coup le menu créatif et update donc une mise à jour expérimentale du navigateur de contenu qui est disponible donc on peut essayer les fonctions, voilà et vous avez un détaxiel qui apparaît dans ce détaxiel vous retrouvez du coup le panneau classique de panneau de catégorie et un nouveau panneau qui s'appelle le panneau filtres et détails qui permettent d'améliorer la charge donc vous allez pouvoir mettre des filtres pour trouver certaines armes, certains appareils dans ce filtres et détails vous pouvez alterner entre certains filtres et certains détails et vous pouvez sélectionner une étiquette dans le panneau détail pour l'appliquer en tant que filtre l'option autre option de filtre vous avez aussi l'union qui montre tout le contenu de chaque étiquette par défaut et l'intersection qui montre uniquement le contenu correspondant à toutes les étiquettes sélectionnées, utilisez les touches de raccourci pour préciser les filtres ok zone de contenu panneau réductible vous voyez plus de contenu en réduisant les panneaux de gauche à droite ok ça c'est cool et après on peut révéler les panneaux une fois qu'on les a raccourcis et après on peut choisir des raccourcis sur mettre maintenir la gâchette gauche ok ok et changer rapidement de filtre ok si je vais dans paramètre d'île contenu donc là je peux faire disparaître ça je peux faire disparaître ça ok et donc là je peux admettons que je vais dans dans les armes ok admettons que je veux juste avoir le filtre nouveauté ok et je peux faire intersection voilà affiché uniquement les objets voilà et union ok et si je mets ça cumulé à par exemple sniper et que je fais cette intersection j'ai aucun truc ok pas par contre si je mets fusil à pompe par exemple non il n'y a pas de fusil à pompe si les fusils à pompe intersection et voilà et intersection on met tous les fusils à pompe concernant la nouveauté de cette saison et si je ne suis pas fait de transition pour vous parler des nouvelles armes donc on va utiliser ce filtre pour ça donc on va rester sur nouveauté et dans les nouveautés vous avez toutes ces armes là vous avez le fusil à pompe de cette nouvelle saison qui apparemment est très très fort vous avez les micro pistolets voilà mitrailleur donc des pistolets qui ont une cadence de tir assez forte les pistolets monarque et les fusils d'assaut donc on va se prendre chacune de ces armes et on va les tester ok c'est parti donc armes vous voyez que du coup le pistolet le pompe est comme ceci oh j'adore j'adore l'animation en vrai elle est grand cool le fusil d'assauté ayant un rafale le design des armes franchement pas mal ok ah ouais c'est stylé c'est stylé en vrai c'est stylé de fou et vous avez le pistolet monarque ah oui d'accord au lieu de tenir à deux mains il tient à une main ok 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 non stylé franchement franchement stylé et ça en plus me donne une idée d'update pour ma 4 olympics 4 olympics qui va bientôt avoir une update donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux la version 1.1 arrive très prochainement autre petite nouveauté intéressante et ça concerne cette fois-ci les patchworks vous allez pouvoir mettre une économie de mémoire sur le patchwork c'était qu'une mémoire sert principalement économiser la mémoire bien sûr mais principalement quand vous ne laissez pas les joueurs interagir avec la musique que vous allez composer avec votre appareil patchwork donc ça permet de réduire un peu la mémoire et d'éviter une surcoursation et pour les patchworks c'est pas fini vous avez un nouvel appareil le synchroniseur de son patchwork qui permet tout simplement de gérer votre son et de le synchroniser pour les joueurs en fonction d'images d'objets d'animations que vous allez créer dans votre map tout simplement du coup vous allez pouvoir contrôler le tempo de la lecture de votre musique le délai d'lecture la boucle la sélection de pistes midi le temps de départ du midi des clashes du midi etc je ne m'y connais pas trop sur patchwork c'est un appareil que j'utilise très très peu pour être très honnête mais voilà vous avez la possibilité de synchroniser des sons patchwork avec celui-ci et vous avez la possibilité de jouer arrêter activer et désactiver et transmettre sur diverses choses donc à titre des sans-missiles je ne vous mets pas son mais là on voit par exemple il synchronise le son avec le robot et les animations du robot il synchronise le son avec les tirs du coup du patchwork et la musique sur ces sortes de computer sur on peut faire aussi de la musique synchronisée pour les guitares héros dans fortnite voilà et les bruits d'ambiance voilà donc c'est la possibilité d'utiliser cet appareil là c'est un exemple ici en vidéo qui nous montre pour utiliser cet appareil et ensuite parlons de Restored Reels avec ce magnifique coucher de soleil c'est parfait pour parler de ces nouvelles galeries et pré-fabriquées de ce P8 fortnite donc évidemment vous retrouvez l'amphithéâtre voilà avec le panneau de projection de Restored Reels vous retrouvez les termes de Restored Reels et ainsi que ce petit barraquement d'entrée je crois que c'est l'entrée de Restored Reels si je ne dis pas de bêtises en galerie vous retrouvez bien sûr les toits avec des toits cassés et des toits complets vous retrouvez tout ce qui est sol avec des sols absolument magnifiques en vrai des dalles avec des détails absolument géniaux divers murs des murs abîmés des murs complets voilà vous avez un peu la version Ruined Reels et Restored Reels de ce chapitre là et vous avez évidemment tout ce qui est nécessaire pour faire l'amphithéâtre avec ses jarches et ses escaliers en arc et vous avez les accessoires donc accessoires avec Restored Reels et Ruined Reels vous avez les affiches des gerbes de feu qui d'ailleurs serait gigastillé pareil pour Fort Olympique ça petite promo comme ça placé ici vous avez d'autres props notamment avec l'affiche de la banane disparue qui était l'intrigue de la saison 1 de ce chapitre diverses affiches voilà Odyssey 6 qui teasait la saison 2 avec l'Olympe des pubs du coup de Fencing Fields ouais bref il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes quand même sur cette galerie là vous avez même une statue de banane gladiator une statue de poisson grec bref vous avez beaucoup beaucoup de choses intéressantes si vous voulez faire une map un peu dans ce thème là gréco-romaine voilà et non non il y a des choses vraiment assez sympathiques et ensuite pour finir sur la partie ici puisqu'on va parler de Lego ensuite vous avez un nouveau style visuel sur le ray de glisse vous avez le standard et vous avez le fil et dans le fil vous avez les décorations du fil maintenant vous avez donc aucun voilà malheureusement je peux pas vous montrer ici hors game et j'ai pas le temps de vous montrer une game malheureusement donc vous avez le fil classique vous avez les lumières de patio et vous avez les lumières festives donc c'est avec les petites lampes là qui sont accrochées au fil voilà qui ont été introduites en chapitre 5 vous avez une update concernant le contrôle de défilement horizontal qui permet de faire du side scrolling vous avez ces trois nouveaux paramètres donc vous avez le déplacement sur sauter désactiver dédié voilà et vous avez s'accroupir dédié déplacement et la direction à distance quand vous utilisez avec une arme donc distance maximale en visant en manuel et orientation et mouvement cardinal par exemple si je lance vite fait voilà vous voyez du coup que là j'ai une orientation cardinale en fonction de ma caméra et après vous voyez du coup que je peux voilà je peux avec l'arme grimper comme ça du coup ça me vise vers le haut par exemple si je vise en face et si j'avance c'est ce que je vise en même temps vous voyez que du coup là ça changeait ça le fait un peu sur tous vu que c'est réglé un peu par défaut mais vous avez l'idée bon il faudrait que je fasse des tests un peu plus précis je vous avoue là c'est un peu robotique comme ça et voilà vous avez ces quatre de mes options qui sont ici bien sauter sa croupière direction distance avec quatre options dedans voilà pour le créatif classique on va partir maintenant sur l'ego créatif mais avant petite interlude sur verse une update assez intéressante pour verse c'est les matériaux paramétrés qui sont dans verse je vous explique ici il nous précise que vous allez pouvoir paramétrer les matériaux dans un code verse quand on crée un matériel on peut créer des nodes paramètres et ces paramètres peuvent apparaître comme des champs de classe dans verse dans un fichier qui s'appellera asset digest verse et quand vous placez un matériau sur un maillage vous pouvez ensuite modifier les paramètres dans verse lors de l'exécution donc lors de l'exécution du jeu et du code ça s'est disponible seulement pour les paramètres scalaires pour le vecteur 4 et les paramètres de texture pour le moment donc une update assez intéressante en fonction d'un certain code par exemple vous allez pouvoir changer le type de texture d'un matériau que vous allez pouvoir mettre en ayant configuré votre matériau bien sûr à la base donc une update vraiment très intéressante pour encore plus de dynamisme et de possibilité de création sur les matériaux du moins grâce à verse et on va finir cette vidéo sur lego fortnite en mode créatif qui a une update comme je le disais en introduction plutôt conséquente vous avez 3 nouvelles armes sur lego créatif vous avez l'arbalète voilà vous avez l'épée et vous avez la hache littéralement les armes de lego fortnite vous avez aussi une nouvelle galerie spatiale avec du coup des sols du coup de navettes voilà des plateformes de navettes spatiales des murs de navettes spatiales qui sont plutôt jolis et plein de choses pour vivre dans une navette spatiale culture de plantes citrouilles carottes etc etc des galeries lego qui sont absolument sublimes pour le coup vous avez tout ce qui est éclairage de la navette spatiale comme vous pouvez le voir ici vous avez même un tout petit robot trop mignon avec des yeux en forme de donuts pourquoi pas et puis vous avez toute la macherie bien sûr de cette navette les panneaux solaires également vous avez c'est quoi ça c'est des sortes de panneaux assez étranges et vous avez d'autres props avec des sortes de symboles de fichage des lits des tables diverses mobiliers en fait d'une navette spatiale futuriste comme vous pouvez voir ici avec notamment des sortes d'écrans holographiques d'un pc non en vrai ces galeries sont vraiment stylées pour le coup il y a des choses vraiment sympas et là vous avez encore un truc où vous voyez par exemple avec la plante et de l'énergie des sortes de bonbons d'énergie vous avez des chaises des tabourets bref vous avez beaucoup de petites choses même un petit labo comme vous pouvez voir ici non en vrai c'est des galeries vraiment assez intéressantes pour le thème spatial qui m'est cher en vrai moi j'aime bien l'espace en général l'astronomie donc je suis assez content de voir cette galerie dans lego fortnite pour finir dans cette vidéo lego fortnite qui a beaucoup d'appareils et quand je dis beaucoup d'appareils c'est quand même énorme littéralement vous avez du coup l'appareil de pnj qui fait sur fortnite vous avez tout ce qui est contrôle de caméra vous avez d'autres appareils notamment par exemple les patchwork pour créer de la musique qui n'était pas encore dans lego créatif vous avez les fleurs par contre vous avez d'autres appareils qu'est-ce que vous avez d'autre vous avez des analytics les appareils de joueurs le prop gun le manage animation vous avez les post-traitements vous avez les sauvegardes bref je sais pas je sais plus la liste des appareils qui étaient disponibles au tout début de lego fortnite en début d'année mais ils ont rajouté quand même une bonne quantité d'appareils assez conséquente et il y a aussi le siège dans les appareils de lego créatif donc on va placer le siège on va voir et on va tester ça hop s'asseoir mince et voilà vous êtes assis en lego sur une chaise voilà vous avez apprécié de faire du coup asseoir des personnages lego voilà pour cette vidéo complète sur la mise à jour 31.0 de Fortnite Creative j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans les heures à venir ou demain matin pour la vidéo consacrée évidemment au nouveau mode de jeu de cette nouvelle saison évidemment le Battle Royale mais aussi Fortnite Festival sur ce nous on s'assure pour cette vidéo et on se dit à plus bye et on s'assure